La proposition de loi Tchani alimente les débats politiques. Les Congolais de Kinshasa ont réagi sur l'importance ou non de cette loi. Certains soutiennent la proposition de loi Tchani. A mon avis, je trouve que la loi en question, de part sur contenu, elle est bonne. Mais il se pose un problème d'opportunité. Est-ce que le moment actuel voudrait que nous puissions avoir cette loi dans notre pays par rapport aux enjeux, par rapport au climat politique actuel ? Est-ce que cette loi est la bienvenue ? En fait, c'est ça la question que nous devons nous poser. C'est bien de doter notre pays d'une loi pareille qui limite l'accès à certaines fonctions officielles uniquement aux Congolais de père et de mère. C'est une bonne chose. Ce qui m'intéresse, pour que je puisse soutenir cette loi, pour que je puisse être candidat au président de la République, il lui faudrait que je puisse être Congolais de père et de mère. C'est ça qui me pousse à soutenir cette loi. Cette loi doit être améliorée parce que la RDC a besoin d'un changement soutien. Les autres Congolais. C'est une loi qui risque de diviser les Congolais. Au moment où le chef de l'État nous appelle à la cohésion nationale, je pensais que c'était le moment que tout le monde se mette ensemble. Mais lorsqu'on veut encore exclure d'autres Congolais sur base de leur couleur de peau, ou bien de leur tribu, ou de la langue qu'ils parlent, ça ne va pas unir les Congolais, mais ça va plus les diviser. Vous élisez un président loyal, 100% Congolais, mais qui détruit le pays. Mais le second pourcent, bâti le pays plus haut. Vous comprenez ? Ce n'est pas question de la loi de la Tchani, c'est la question de l'humain. Donc quant à moi, M. Tchani, au lieu de tirer quelqu'un, 100%, 10%, 40%, 20%, là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne que vous placez au pouvoir. Il pourrait être de 100% Congolais, mais avec des agendas cachés, on ne va pas progresser. Moi, je pense que cette loi n'est pas la bienvenue, parce qu'elle risque, comme tu l'as dit, de nous atomiser davantage, de nous disloquer davantage, et ça risque de créer des guerres tribales, et ça va encore agendrer la désunion des Congolais. La polémique sur cette loi s'amplifie. Les yeux des Congolais sont rivés, désormais vers l'Assemblée nationale, pour en connaître la décision.